C'est un fresh morning UrbanFM.FM Après le concert live de Frédéric Assita en France au Jardin Botanique de Libreville AFJ Production en partenariat avec le ministère de l'économie numérique de la communication de la culture et des arts présente AFJ sans système 2017 tous les samedis à partir de 15h dans toutes les provinces du Gabon Vous êtes un jeune talent du Gabon N'hésitez pas à venir vous inscrire à présent au siège de AFJ Production à la montée de l'huile ou par mail Info live 0708 58 23 et le 06 24 115 82 Tu reconnais forcément ton élément mec C'est le sorcier vivant ZTV Yeah T'es un talent Gabonais Retrouve-moi ce 20 mai 20 mai Au rond-point de Nzanyan Pour le lancement du AFJ Sonde Système Star C'est peut-être toi la star de demain A partir de 15h Rade pas frère ZTV Yeah Oh non mais t'en Le ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec l'association Yuri organise la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème La femme au coeur du développement par le sport Le Libreville Fitness Tour c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes Le Libreville Fitness Tour c'est trois communes Libreville, Ovendo et Akanda 4 sites et 5000 femmes à former Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus ? Vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs ? Rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017 Droit de participation unique pour les 4 étapes 2500 francs CFA 4 dates et 4 sites à retenir Samedi 27 mai à la tribune officielle du bord de mer Samedi 3 juin sur le parking de la gare d'Ovendo Samedi 10 juin au stade de Nzengayon Samedi 17 juin au stade d'Angonje de 8h à 11h Libreville Fitness Tour c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés Au programme des exercices Abdos fessiers Zumba Maintien sculpt Stretching Point d'inscription City Sport Spa Yacine Maxi C'est cadeau Géant C'est cadeau Super C'est cadeau Priéport Ovendo Priéport Nzengayon Priéport Ocala et toutes les mairies d'enroulissement des communes de Libreville Ovendo et Akanda Info Lail 06 97 84 27 07 26 05 09 Libreville Fitness Tour Un événement du ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec l'association Yori Sponsor officiel Anza Partenaires médias Urban FM 104.5 La station urbaine Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Dans le studio des 104.5 Urban FM La station urbaine On va recevoir Sacha Zahondor Voilà Sacha Zahondor Bonjour Vous êtes réalisateur Scénariste Bonjour Et vous produisez des films Oui Vous avez déjà combien de films à votre actif ? Là on va dire c'est le troisième Ouais D'accord Le troisième film Et ça s'appelle Aloumdong Minko Toujours en rapport avec ce qui est du monde des immortels Toujours C'est la séance C'est ce 19 mai Et il y a aussi Il y a une séance ce 19 mai Il y a une séance le 1er juin A 19h30 à l'Institut français Vous êtes en partenariat avec l'Institut français Oui Au fur et à mesure que tu fais des films cinch On voit qu'il y a une certaine évolution Est-ce que cette fois-ci on va vraiment se dire Que bon là on a un film de L'Aveau excellent Là c'est encore différent Parce que comme tu le sais effectivement On essaye de faire la promotion d'une vente Mais là je suis parti en fait de la BD de Privat N'Gomo Aloumdong Minko Donc j'ai récupéré les planches Donc on est parti sur la base du travail de Max O'Bian Ça veut dire que c'est un Ce que Privat et moi on a appelé Un Lambert Moving Donc on n'est pas encore au niveau du dessin animé Mais c'est fait pour en fait Vraiment vulgariser le Mvette D'accord Donc ce sera un film différent Pourquoi différent ? Parce qu'on a déjà vu Parce qu'il n'y a pas d'acteur On a déjà vu le film de Mvette que tu avais fait la dernière fois Déjà il n'y a pas d'acteur Rappelle-moi le titre Très Akamayon Akamayon Les cieux interdits Les cieux interdits J'ai vu le film Bon c'est vrai que je n'ai pas trop compris Parce qu'après il y a un gars qui apparaît de la forêt Il commence à tuer les gens et tout ça On ne comprend pas trop le concept mec Non c'est vrai Tu n'as pas bien suivi Peut-être qu'à un moment tu t'es endormi C'est ça aussi tu fais Parce qu'on sait qu'aujourd'hui Vous allez au cinéma en regardant Facebook et Whatsapp Donc pendant qu'on t'écrit sur Whatsapp Si tu ne regardes pas Ben oui ça se passe comme ça Non La différence entre les cieux interdits Et Aloum Domingo C'est que comme je le dis Cette fois-ci on est parti d'une BD Donc on est plus dans le concept dessin animé Genre comme les Marvel quoi Voilà on se rapproche de plus en plus de ça Maintenant l'objectif c'est d'abord de promouvoir notre culture Parce que Est-ce que promouvoir la culture dans cette optique là Ne dénature pas un peu la culture en tant que tel ? Je ne pense pas Parce que je prends l'exemple toujours Que j'aime prendre De Thiran Dondoutoum que tu as très bien connu Quand il a mis le Mvete sur du papier Beaucoup ont crié Ils ont dit mais comment tu peux écrire le Mvete Mais bon S'il n'avait pas écrit le Mvete Comme je le dis toujours Nous on ne connaitrait pas le Mvete Aujourd'hui beaucoup de gens ne connaissent pas le Mvete Donc quand ils vont venir regarder cette BD mouvante Ils pourront au moins dire que Ah je connais déjà au moins une histoire du Mvete Du gars qu'on appelle Aloum Dorminko L'important c'est ça Après du point de vue technique Comme je disais Tu n'es pas sans savoir que faire un film Ca coûte excessivement cher Moi au Gabon je n'ai aucun partenaire Oui mais comment tu arrives à faire des films comme ça ? Parce que j'ai la foi Les morceaux de pain Parce que j'ai la foi Et parce que j'ai une mission Donc tu crois que les autres n'ont pas la foi ? Oui je crois qu'ils n'ont pas la foi D'accord Faire un film avec une BD C'est beaucoup plus difficile Que faire un film avec des acteurs physiques Non j'ai trouvé ça plus simple Pour moi en tant que producteur C'était plus simple Parce que comme je te dis En vérité c'est des voix C'est un peu comme du Patrick Guémandon Avec maintenant des images Donc chaque acteur Tu lui attribues une voix Après il y a les bruits de fond Il y a les habillages sonores Il y a la voix du narrateur Donc on sera vraiment plus comme dans un conte Que comme dans un film en tant que tel Ah d'accord Ce sont des planches en fait Exactement Ce sont des planches C'est ça qu'on parle de Un long vent moving Ah des planches Avec une narration Exactement Donc ça se rapproche plus de la communication Pour les jeunes Pour les enfants Je vois le concept Ah d'accord D'accord Donc tu sais moi mon intérêt c'est 1h14 L'intérêt pour moi c'est Non c'est pas Tu t'en rendras pas compte C'est comme quand certains sont venus voir Life is unfair Moi j'ai des adultes qui étaient venus Et qui m'avaient dit Mais en fait j'ai pas vu le film passer Bon life is unfair C'est quand même une comédie musicale C'est beaucoup plus passionnant Que des planches de dessin animé C'est relatif Je vois le concept C'est relatif Je vois le concept sur lequel tu as J'arrive juste pas à me souvenir du dessin animé Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà vu au cinéma Mais en fait ce qu'il faut comprendre C'est que quand on est producteur Il faut avoir de l'imagination Il faut savoir s'adapter à ses réalités Donc soit on dit on ne fait rien Parce que personne ne veut bosser Soit on dit on fait avec les moyens de bord Et on fait avec les moyens de bord Pour quand même arriver à quelque chose de correct Et moi j'ai toujours choisi l'option B De faire avec les moyens de bord La qualité sera au rendez-vous ? Bien sûr Ok Le trailer est déjà disponible Je pense que si la qualité n'y était pas Oui le trailer est disponible Mais comme vous le savez Je travaille dans un média Qui est mon partenaire principal Et qui a l'exclusivité en fait Voilà Parce qu'après l'objectif aussi C'est qu'Aloum Dorminko Comme je vous le savais J'aime faire d'une pierre deux coups Normalement ça doit être ensuite une série D'accord Dans le fond c'est quoi l'histoire d'Aloum Dorminko ? Tu ne vas pas raconter ton histoire Mais quelques L'essentiel Alors l'histoire d'Aloum Dorminko Ce qu'il faut savoir C'est qu'on a un grand Qui arrive un jour dans un village Et qui rencontre deux belles femmes Qui décident d'épouser Comme d'habitude Et quand ils s'en vont Ensuite les parents Préparent une délégation Pour emmener leur femme à Ngon Et sur le chemin Ils vont rencontrer Aloum Dorminko Qui va décimer la population Parce qu'Aloum Dorminko Est un homme qui fait ses maisons Sûrement avec des pots d'or Donc il a besoin de 40 pots humains Pour finir la construction de sa maison Alors c'est comme ça Qu'il va décimer cette partie là Et ensuite donc les immortels Qui vont entendre que leurs belles familles Qui ont été décimées Vont donc rentrer dans le conflit Et là ça va devenir un problème Pour arrêter Aloum Dorminko Et l'emmener à Ngon Pour le traduire au tribunal Ça fait pas trop peur aux enfants Ce genre d'histoire ? Bah je sais pas Tes enfants regardent Naruto je crois Non moi mes enfants ne regardent pas Naruto Bon il y a beaucoup d'enfants Qui regardent Naruto Ils lisent au fond Bon au fond Je pense que c'est encore pire Qu'Aloum Dorminko Après c'est comme je veux dire Ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas des scènes Des scènes trop choquantes Voilà Quand on regarde les dessins animés D'aujourd'hui Ils sont beaucoup plus violents Que beaucoup de choses qu'on regarde Même des films pour adultes D'accord Dans chaque film il y a une morale C'est quoi la morale du film Que tu sors Ce qu'on doit retirer De l'histoire d'Aloum Dorminko ? Bah déjà Ce qui est La première chose à retenir C'est d'abord Comme je le dis C'est faire la promotion du maître Donc savoir ce qu'on appelle le maître Et ensuite maintenant C'est comme tu dis Dans chaque livre Il y a chacun Chaque lecteur Voit ce qu'il va retirer Il y a d'autres qui vont regarder Le côté mariage coutumier Comment ça se faisait Parce que dans ce film là On voit comment Comme je te l'ai dit Deux personnes arrivent Et ils y veulent épouser Et ensuite il y a le conclave Donc du village Où les anciens se regroupent Pour dire que oui Il faut qu'on fasse ça Donc il y a beaucoup d'aspects De nos cultures Qui sont mis en exergue Après chacun de retenir Ce qu'il a à retenir L'entrée c'est combien ? L'entrée c'est 3000 francs Pour les non adhérents 2000 francs pour les adhérents Donc il y a deux séances Une séance Aujourd'hui Ça t'a pris combien de temps Pour faire le film ? On va dire Deux mois Deux mois Oui Vous avez travaillé Toute une équipe Combien tu as travaillé ? Non j'ai travaillé En équipe réduite Comme d'habitude Mais ça comme je le dis C'était plus facile pour moi Parce qu'il s'agissait Donc de prendre les planches De Max Aubian Qui est le destinateur De Privan Ngomo Et ensuite maintenant C'était surtout De la post-production Donc des voix Des musiques Des FX Etc Tu as travaillé Avec des jeunes gabonais Pour les voix ? Oui je travaille toujours Avec mes équipes Nickel Art On dit on dort Et puis tu sais Nous on est un peu Comme Patrick Nguémand Donc on sait transformer Les voix Vous avez fait des traductions Ou vous avez gardé Tout de manière originale ? Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'à la base Donc private Qui sort la BD Parce que c'est comme je l'ai dit Une adaptation d'une BD Est partie d'un conte De Emmanuel Mvomekor Donc Mvomekor Qui est un conteur De Mvete Qui est mort très jeune Et qui était un virtuose Alors il a simplement Traduit le conte De Mvomekor Et ensuite Il l'a mis en version BD Donc ce que nous On a fait C'est qu'on a récupéré La version BD Et on l'a mis en version Disons sonore Et peut-être que quelqu'un Prendra ta version BD Et il en fera une version film Et voilà Peut-être que dans 10 ans Un petit qui aura plus Dans des meilleures conditions On pourra dire non Ce que les gars avaient fait à l'époque Je vais faire maintenant À l'Humdominko Comme Legendary Pictures Mais moi je suis toujours ouvert D'Afrèche Si vous avez des capitalistes Des gens qui sont prêts A mettre de l'argent Qui mettent de l'argent Et on fera un film terrible Mais je ne suis pas pour la théorie Et ça me fatigue À chaque fois que j'arrive Vers des gens qui me disent Oui mais pourquoi Tu n'as pas fait mieux Parce que vous ne donnez jamais Votre argent Messieurs C'est vrai Donc arrêtez de me poser Des questions comme ça Mais est-ce que toi aussi Tu vas vers eux Pour qu'ils te donnent ton pognon Je vais vers les gens Mais les gens au Gabon d'Afrèche Tu le sais La culture n'a pas d'importance Tout ce qui compte ici C'est la politique La preuve c'est qu'on est tous au dialogue Même les ministres Non mais il y a une cérémonie culturelle Aujourd'hui Des descendants Les afro-descendants Les afro-descendants C'est une j'ai raison J'y étais Et il y a la célébration Et quand tu as vu la cérémonie D'ouverture des afro-descendants Tu as vu quoi ? Tu n'as pas vu que le gouvernement ? Je pense qu'on fait une cérémonie De culturelle Ce qu'on a envie de voir C'est des acteurs culturels Ce n'est pas forcément Tout un parterre de ministres Il y a la journée mondiale De la diversité culturelle Aujourd'hui Donc dans cette lancée On peut aussi parler C'est un SOS Pourquoi le compte Porte le nom d'Alum Domingo Alors qu'on sait que dans l'Homme Vête C'est toujours les immortels Qui gagnent Oui C'est parce que Aussi dans la constance Ce qui est effectivement Dans l'Homme Vête C'est que les immortels gagnent Mais ce qui est différent C'est que c'est toujours Un homme d'hoculing différent Qui a la folie D'aller les défier Donc cette fois-ci C'est Alum Domingo Qui a fait sa folie D'aller défier les immortels D'accord Donc c'est pour ça Qu'on a mis Alum Domingo Contre les immortels Le film se termine bien Pour les immortels Ou il se termine bien Pour Alum Domingo Il faut que les gens Viennent regarder Mais ce qui est sûr C'est que Comme on dit enfant Alum Domingo Anon Komangan Donc c'est pas un homme Facile à attraper Ah d'accord Ok Merci Il y aura beaucoup Il faut savoir à la base C'est que Privat Nougomo Travaille avec la fondation C'est une fondation Qui a pour but Justement de promouvoir La culture Et quand Donc dans ce sens là Même on est en train De préparer le festival Et la rayon Donc pour tous ceux Qui veulent effectivement Poser des questions Rentrer plus en profondeur Dans la culture Et quand Dans le bête Je leur donne le contact De la fondation Parce que moi Je suis réalisateur Je ne suis pas un spécialiste De la question Et quand D'accord Merci Sinch D'avoir accepté Notre invitation C'est moi qui vous remercie C'est aujourd'hui A 19h30 A l'Institut français Pour une entrée de 3000 Si vous n'êtes pas adhérent Ou pour une entrée de 2000 Si vous êtes adhérent Le film c'est Alum Domingo Le réalisateur c'est Saja Chaza Odop Merci Merci Urban FM Vous faites toujours Votre part pour la culture Merci Après le concert live De Frédéric Assita UnFriends Au Jardin Botanique De Libreville AVG Productions En partenariat Avec le ministère De l'économie numérique De la communication De la culture Et des arts Présente Le AVG Sans Système Tu vas mettre Au 22h 2017 Tous les samedis A partir de 15h Dans toutes les provinces Du Gabon Vous êtes un jeune talent Du Gabon N'hésitez pas A venir vous inscrire A présent Au siège de AVG Productions A la montée de lui Ou par mail Info live 07 08 58 23 Et le 06 24 115 82 Tu reconnais forcément Ton élément mec C'est le sorcier vivant C'est le sorcier vivant C'est le sorcier vivant C'est le sorcier vivant Retrouve-moi ce 20 mai 20 mai Au rond-point de Nzanyan Pour le lancement du AFG Son Système Star C'est peut-être toi la star de demain A partir de 15h Rade pas vrai C'est le sorcier vivant C'est le sorcier vivant Au Gabon Urban FM Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques De communication Urban FM C'est une nouvelle manière De voir et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine Ça t'a quessin Ça t'a quessin Ça t'a quessin Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM C'est un fresh morning Philban FM Point FM